Le prix du lait se porte bien, le marché des produits laitiers connaît on va dire quelques quelques nuages puisque nous avons une évolution baissière du prix du beurre et de la poudre de lait donc une évolution baissière préoccupante mais pour l'instant on va dire il n'y a pas péril la demeure. C'est une opportunité pour la filière française si elle sait transformer et valoriser des produits exportables, exportés vers le grand large puisqu'il y a des marchés émergents dans les pays en développement en Chine en particulier mais pas uniquement dans des pays voisins où des consommateurs de plus en plus nombreux dans les catégories moyennes aspire à consommer des produits laitiers. De plus dans ces pays la production locale est souvent on va dire sujet à méfiance en Chine en particulier et à l'inverse les produits laitiers poudre de lait, lait infantile et bien sont on va dire appréciés pour leur qualité sanitaire la sécurité dans la fabrication et donc ce sont effectivement des opportunités pour les filières mais nous sommes ces opérateurs interviennent sur un marché mondial un marché qui est instable c'est à dire qu'il connaît d'importantes variations de prix à la hausse comme à la baisse du fait de parfois de surproduction on va dire momentanée et donc il y a un effet prix important et donc ça veut dire que le prix du lait est amené à varier un peu plus sans doute demain qu'il ne variait dans le passé. Alors les outils il peut en exister à différents niveaux déjà au niveau de l'exploitation les agriculteurs qui peuvent connaître des bonnes années dès lors qu'ils arrivent à se constituer de la trésorerie finalement à dégager du résultat c'est probablement d'optimiser ses résultats de savoir le préserver pour les années moins bonnes donc ça c'est déjà au niveau de l'exploitation au niveau des filières la question se pose d'améliorer la transmission des prix notamment lorsque les prix des intrants aliments du bétail énergie augmente d'arriver à pouvoir faire répercuter ces hausses de charges sur le prix du lait et sur notamment le lait qui est valorisé sur le marché intérieur aujourd'hui c'est très très difficile c'est même mais ça peut être une voie d'avenir et il en existe une autre qui est plus là au niveau européen qui est probablement de réfléchir dès à maintenant à l'élaboration la construction d'outils d'assurance d'assurance marge comme aujourd'hui les états unis le mettent en place dans la filière laitière et qui peuvent permettre d'allouer effectivement des compléments des aides lorsque la marge alimentaire est très 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 dégradée alors c'est une piste mais ça c'est du moyen terme puisque cette nouvelle politique agricole se met en place et la réflexion est plus sur peut-être l'après 2018 ou l'après 2020 donc ce sont trois outils qui peuvent limiter les effets de cette volatilité des marchés des produits laitiers j'ai un petit peu peur il y a une opportunité et il y a de la peur j'ai un petit peu peur parce que tout le monde est un peu dans les starting blocks à faire du lait du lait du lait donc j'ai peur fin 2015 début 2016 qu'on ait un problème de cours du lait par exemple non je vois pas ça négativement mais j'ai peur qu'on soit vraiment un peu trop dans une optique libérale et qu'il y ait moins de garde-fous et que ce soit plus difficile pour tout le monde négativement et positivement parce que je connais pas forcément l'évolution qu'il va y avoir mais je pense qu'il faut peut-être pas faut peut-être pas faut peut-être positiver aussi je pense que maintenant on est parti dans une dynamique européenne l'europe va arrêter d'avoir des quotas laitiers je pense qu'il faut suivre le mouvement après à nous savoir trouver un mode de production qui permet des problématiques d'élevage sans perdre au niveau efficacité alimentaire mais aussi au niveau rentabilité des élevages positivement je sais pas je sais pas si ça a vraiment changé beaucoup de choses ça fait peur